Salut tout le monde c'est Ato, bienvenue dans cette nouvelle session FF14 sur la chaîne en partenariat avec Square Enix comme toujours Je rappelle que si le jeu vous intéresse vous pouvez le tester gratuitement jusqu'au niveau 60 Vous avez le lien qui est disponible en description, un lien qui soutient la chaîne puisque c'est un lien qui est affilié Et du coup bah là on va reprendre nos aventures d'Orient Walker, donc je rappelle un petit peu ce qui s'est passé juste avant Nous avons eu l'occasion de faire le 2 ou 3ème donjon de l'aventure, en fait pour faire très simple On pensait avoir tout terminé puisqu'on a battu Zordiarch Zenos se casse et là on découvre qu'il y a potentiellement une autre menace qui plane sur le monde d'Eorzea Le ciel en feu, tout le monde qui se dit c'est l'apocalypse, on se barre ! Donc il y a une partie des gens qui cherchent une solution pour qu'on se barre justement et pour sauver l'humanité Mais nous on se dit mais non, on va défendre notre endroit, on va défendre notre planète Et donc à ce moment là on se rend compte qu'il y a des créatures qui se sont manifestées, qui sont apparues dans les grandes villes Qui sont en fait des humains, qui ont été transformés et qu'on ne pourra a priori pas ramener sur leur état normal Donc on les bute mais en fait on bute des gens en faisant ça Et ces créatures en fait elles sont influencées par une beaucoup plus grosse que ça, ce sont un peu les big boss Les Eresiarchs, c'est le nom exact On en a affronté un, on a libéré de cette façon cette ville dont le nom m'échappe Mais qui est du coup l'endroit où il y avait vous savez les créatures éléphants et tout ça Et la question qu'on se pose aussi c'est que se passe-t-il à Eichgard Et donc là je ne sais pas si c'est la réponse qu'on va obtenir Mais en tout cas tout le monde est assez d'accord pour me dire Cette cinématique il faut que tu la montres parce qu'elle est vraiment trop bien Donc voilà, on va kiffer et j'espère que ce sera bien, c'est parti Alors gros morceau de scénar j'imagine Donc ce calzal est devenu l'Eresiarche après de longues semaines à se tourmenter pour l'avenir de ces affaires De ce qu'on a compris de notre côté Les Tavenerois qui se sont transformés étaient déjà tous en proie à une grande détresse Leurs proches et ceux qu'ils ont pris pour cible ont paniqué Ça a créé une réaction en chaîne et ils se sont métamorphosés à leur tour Pour résumer, tous éprouvaient un sentiment d'angoisse, de tristesse ou de désespoir Je pense que nous tenons une piste sérieuse Tu as sûrement raison D'autant plus qu'on peut y voir un point commun avec l'Apocalypse à Morotène Emet Selk nous l'avait décrite, vous vous souvenez ? Les Anciens avaient perdu le contrôle de leur magie créatrice Et ils s'étaient mis à matérialiser leur plus grande peur sans même le vouloir Mais pourquoi ont-ils été influencés uniquement par ces émotions ? Quand un sort pareil s'emballe, ils ne devraient pas faire de distinction Et si ce n'était pas un problème avec leur magie qui avait causé l'Apocalypse Mais avec les sentiments qu'ils éprouvaient ? Ça rejoindrait nos constatations ici Avec une différence notable cependant Les Anciens ont créé ces bêtes qui ont détruit leur civilisation Tandis que dans notre cas, ce sont les gens eux-mêmes qui se transforment La raison m'échappe Mais elle réside peut-être dans la fragmentation de notre essence Depuis la création des reflets C'est ce qui nous sépare le plus d'eux après tout Ça expliquerait pourquoi l'Apocalypse ne nous affecte pas de la même façon Il y a autre chose Nous avons recueilli un curieux témoignage Il semblerait que Calzal se soit transformé avant que le ciel ne s'embrase Quoi ? Mais c'est pas bon du tout ça Si je comprends bien Ça signifie que ces monstres peuvent apparaître n'importe où Même là où l'Apocalypse n'a pas encore frappé Il pourrait déjà y en avoir un peu partout Sans qu'on soit au courant Regardez, c'est le satrape Votre excellence Quand soudain La douille On va voir Ah il est tellement classe Mes amis Je suis heureux de vous voir sain et sauf Il est encore trop tôt pour relâcher notre vigilance Mais permettez-moi de vous rassurer Nous avons éliminé les bêtes qui ont assailli notre fière cité Plus aucune menace ne devrait peser sur vous Quant aux villages alentours L'host rayonnant et le dragon féal volent à leur secours Au moment même où je vous parle Je vous en conjure, Don Ne laissez pas la panique s'emparer de vos cœurs Il n'y a plus rien à craindre Votre excellence Savez-vous ce qu'il est advenu de l'écoute des Palakas ? Ma petite fille, elle... Elle devait se rendre au village hier Mais je n'ai aucune nouvelle d'elle depuis Mes soldats me feront bientôt parvenir leur rapport Soyez sûr que je partagerai ces informations avec vous dès que possible Où elle s'attrape ? Votre excellence ! Votre excellence ! C'est terrible ! Ah j'aurais pas imaginé cette voix du tout Mais c'est pas grave Il peut pas avoir une voix comme ça, t'as vu le nez qu'il a ? Je me souviens de toi On s'est rencontrés à notre arrivée Tiens, qu'est-ce que vous faites encore là ? On pourra parler plus tard Votre excellence, j'ai de terribles nouvelles Elle est trop classe C'est ma parole, madame Rassurez-vous, tout ira bien Mais vous n'en savez rien Je les ai vus, ces vêtements ignobles Je les ai vus déchiqueter nos soldats comme du vulgaire papier Ma petite n'a aucune chance si elle se fait attaquer par ces monstres Elle est mort ! Elle est mort ! C'est mauvais signe Reculez tous ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! La mise en scène elle est incroyable La mise en scène Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, comme ça, on respire doucement. Oh, mais la mise en scène, mais le step-up est incroyable. Mais à quel moment ils ont eu le temps de faire un truc pareil, quoi. Je sais pas si vous réalisez, en fait. C'est-à-dire que là, vraiment, je pense qu'on est sur une des scènes les plus énervées de tout FF14 depuis un long moment, quoi. Habitants de Razatan, ne perdez pas espoir. Faites-nous confiance. Nous vous protégerons de ces bêtes. Soldats de Lost rayonnants, assistez Yachtolai sans craine. Sécurisez cette place. Que tous les autres aident les blessés. Tâchez de vous réfugier ensemble, dans les bâtiments les plus proches ou en contrebas. Gardez votre sang-froid. Je vous promets que nous ne laisserons aucun de ces monstres vous faire plus de mal. Alfino ! Alizé ! On a la situation en main, ici. Foncez à l'écoute des Palakas ! Mathia, je compte sur toi pour les guider jusque là-bas. Ils sauront se montrer utiles, crois-moi. D'accord. Ils auront besoin de toi. Moi, je reste ici. Nous sauverons autant de personnes que possible. Bon, bah, vous aviez raison. Vous aviez raison, ça en valait largement la peine. Punaise. Quel ciné, mais quel ciné. En fait, c'est tellement intéressant de voir, encore une fois, à quel point ils ont réussi à construire autour de leur moteur pour pouvoir faire des choses de plus en plus ambitieuses. Et surtout, dans la manière dont la narration se construit, tu vis la gravité du moment, mais fois mille, quoi. C'est tellement, tellement cool. Et nous ne sommes qu'à la moitié de l'extension. Il reste encore des choses à voir et à faire. Mais en tout cas, là, c'est ambitieux. Alors, je ne sais pas si la suite est directement intéressante. Mais nul doute que pour le montage, j'aurais su faire les artifices pour que ça soit cool pour vous tout de suite, quoi. Ne vous en faites pas. La douleur va bientôt s'estomper. Quelqu'un aurait vu mes vannes ? Où est-ce qu'elle peut bien être ? On vient de faire le tour des environs. On n'a croisé ni bêtes ni humains. Merci d'avoir cherché. J'ai prodigué tous les soins que je pouvais de mon côté. Qu'est-ce qu'on va devenir ? T'en fais pas. De l'aide va arriver du continent. On pourra peut-être pas rentrer chez nous avant un moment, mais ça viendra. Tu crois ? Le reste du monde va bien, à ton avis ? Ça, je saurais pas te dire. Vous rigolez ? Rien ne sera plus jamais comme avant. On aura beau fuir, ça ne changera rien. J'ai... J'ai tout perdu. Toute ma famille. Ils ont... Ça va recommencer. Faut pas les laisser broyer du noir. Écoutez-moi. Vous savez où on est, n'est-ce pas ? Au temple du Purissa. Alors, communiez avec les dieux, les vrais. Rappelez-vous leurs paroles pour surmonter ce moment difficile. Nous avons déjà fait face à d'autres tragédies. Et leur premier enseignement nous a toujours permis d'endurer la peine. Enfant né de l'homme, entend-nous. Sache que la toile d'une vie n'est pas tissée que de bonheur. Vous, mortels, connaissez la peine, la douleur, le désespoir. Vous endurez les épreuves tout au long de votre existence. Ton chemin sera peut-être jonché de braise et sans aucune récompense à l'arrivée. Et devrais-tu t'en écarter ? Seule la mort viendra t'enlacer. Peur, tourment, souffrance. Tel sera ton fardeau. Malgré cela, garde toujours les yeux braqués sur l'avenir. Car toutes ces difficultés ne t'affaibliront pas. Bien au contraire. Tu es l'assiette incandescent sur lequel martèle inlassablement l'aléa. Tu es la lame invincible, forgée par la vie. Il y a un petit côté... Enfin, jusqu'à ce qu'on ait ce visage-là. Ça de Mononoke, c'est assez rigolo. Il y a un petit côté de Mononoke. Merci de nous avoir rappelé les saintes paroles. Elles nous sont plus que jamais d'un grand secours. Je vous sais gré aussi à vous tous. Vous nous avez sauvés d'une terrible faim. Ne vous en faites pas. Nous pourrons rentrer seuls jusqu'au village. Mais... Mes vannes manquent encore à l'appel. Si vous pouviez la retrouver, je vous en prie. Comptez sur nous. La voie devrait être sans danger maintenant. Mais soyez quand même prudents et restez groupés. Sacré discours, Mathia. Ça fait partie de vos enseignements religieux, c'est ça ? Oui, il s'agit du tout premier précepte que les dieux nous ont transmis dans leur grande sagesse. J'ai... J'ai souvent tendance à douter de moi quand je me fais sermonner ou quand ça va mal, comme après une mauvaise pêche. Alors je me répète toujours ce passage. Ces vérités sont difficiles à avaler, mais elles ont le mérite de motiver. Même moi, j'ai retrouvé de l'entrain. C'est la vie. Si on sait dès le départ qu'elle va pas être facile, on peut s'y préparer. Et comme ça, on est d'autant plus heureux lorsque le bonheur frappe à notre porte. Ma foi, ce n'est pas une mauvaise philosophie. Plonge au plus profond des ténèbres et trouve-y ton bonheur propre. Regarde le désespoir en face et fraye-toi un chemin à travers les larmes de la tristesse. Ce n'est qu'alors, en allant de l'avant, sans jamais faillir, que tu révéleras son véritable éclat. Bon, on est plus motivés que jamais. Alors remettons-nous à la recherche de mes vannes. Pourquoi est-ce qu'elle cherche ses chaussures ? La musique est exceptionnelle. Je crois que c'est elle. C'est mes vannes. On est tellement classe. Ne t'approche pas. Je sais pas. Non, J'en avais. Non, J'en avais. Oui, non, J'en avais. Non, J'en avais. On est tellement mauvais. La musique est un konme de ce qui est un konme d'aune des questions, Oui, nous, nous y. Leur, t'est un bonheur qui a tous les choses. 1, ça n'est pas mal de ce qu'un des puissants. Non, tu ne savais pas. ... C'est horrible ! Wouah ! Ok ! Vite ! Ah ouais, ça s'arrêtera jamais quoi ! Toujours pire ! Ok, le bébé où est-il ? Plus bas encore ? Bon, alors là, je veux pas vous inquiéter, mais je pense qu'il est mort. Techniquement, ça va être un peu chaud, je pense. Mais c'est infâme ! Je crois que j'ai vu la monture de... Ah mais oui, c'est la monture de Kakune, ça ! Petit carbuncle, là. Quoi ? Genre ? Ça marche pas ! Il reste froid comme la pierre ! Il a repris connaissance, et je ne vois aucune blessure. En revanche, sa force vitale décline. Mais attends, mais il était dans l'eau, il est resté dans l'eau pendant plusieurs minutes. Bon, c'est pas grave. Tant mieux, ceci dit, hein. C'est mieux comme ça. Pas maintenant ! Mathia, prends-le avec toi ! Le raffut a dû attirer toutes les bêtes qui étaient tapis dans les environs. D'autres ne vont sûrement pas tarder à se montrer. On n'a pas le choix. Mathia, tu penses pouvoir retourner jusqu'au village avec la petite dans les bras ? Euh... oui, je crois que oui. Mais... tout seul, tu veux dire ? On n'a pas le choix. Ces bêtes nous poursuivront si on t'accompagne. On va rester ici pour couvrir votre fuite. Tu vas devoir être courageux. La vie de cet enfant dépend de toi. D'accord. Je vous attendrai là-bas. Alors, s'il y va en courant, euh... attention, hein. Là, c'est... ça peut être dramatique, cette histoire. Nous faisons autant que possible. Vas-y, fonce, Mathia ! Je... je dois garder mon calme. Je dois pas avoir peur. Ah non, faut pas qu'il se transforme, pitié. Ah non ! Hein ? Non, non, pas ça. C'est... Ah non, c'est horrible. Ah mais c'est affreux, mais arrêtez. Mais arrêtez-les. Yushida, qu'est-ce que tu fous ? J'ai pas peur. J'ai pas peur. J'ai pas peur. J'ai pas peur. Mais rassure-le, putain. Vous, mortels, connaissez la peine, la douleur, le désespoir. Ecarte-toi du chemin et seule la mort viendra t'enlacer. Pourquoi ? Non, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Je le jure ! Toutes ces difficultés ne t'affaibliront pas. Bien au contraire ! Tuer l'acier incandescent sur lequel martèle l'assablement l'aléa ! F complexes ? Tu es la lame à vacilleks, forgée par la vie ! Orr…. Hein ? oh le beau gosse incroyable j'avoue que j'étais mal là non non ça peut pas mal se finir c'est pas possible vous êtes des dieux non mais nous vous protégeront comme il le ferait je vous en prie aidez ce bébé c'est le seul qui compte c'est l'enfant de kerasaf et de mes vannes ce qu'ils avaient de plus cher la sagesse n'attend pas le nombre des années même lui c'est à qui se fier ça va j'ai aperçu mes camarades livrer bataille un peu plus loin j'imagine qu'ils n'ont pas besoin de moi de là-haut ils avaient l'air de se débrouiller comme des chefs ah ouais ça ça tord le ventre cette scène ou la vache et voilà le travail on doit se dépêcher de rattraper matia maintenant bon allez mon petit doigt me dit que lui et l'enfant sont déjà en sécurité ah oui qu'est ce qui te fait dire ça bah je viens de voir on s'amuse sans moi est ce qui n'a tu as porté secours à matia mais qu'il arrive il flex tranquille il rigole alors qu'il vient d'avoir genre littéralement un massacre juste avant son arrivée il a voulu faire un crochet là ils sont en route pour le village ne fais pas le fier c'était arrivé il y a 10 minutes il y aurait eu moins de morts ça n'a pas dû être une décision facile à prendre c'est la vache c'est sûr vous voulez qu'on les rejoigne tout de suite non il nous reste une tâche à accomplir ici mais van a donné sa vie pour protéger sa fille j'aimerais pouvoir lui dire qu'elle est saine et sauve tu pourrais m'aider à retrouver son corps comme ça elle reposera aux côtés de son mari bon bah voilà c'était le gros moment de Sénard encore une fois on a eu toutes les émotions là c'est à dire que là concrètement je pense qu'on peut pas vivre mieux le désespoir d'un FF14 que ce qu'on vient d'avoir là après je sais pas on est pas prêt peut-être que là dessus le machin mais là en tout cas c'est vrai que la descente aux enfers qui avait commencé déjà avec la précédente session et les transformations des gens et tout ça elle s'est quand même bien 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 emballée on va dire ça comme ça et enfin je sais pas il y a une émotion en tout cas qui fait que ouais là ça devient de pire en pire et tu vis la fin du monde quoi c'est à dire qu'on vit vraiment ce truc de effectivement il y en a qui ont peut-être une solution pour se barrer avec un vaisseau sur la lune et tout ça pas tout le monde mais pour les gens qui restent ça peut-être très rigolo quoi et donc vivre cette sorte de fin du monde de l'intérieur où tu sais que le monde dans lequel on est va se détruire si on ne fait rien et on a choisi de le sauver malgré tout plutôt que de s'enfuir enfin je sais pas je trouve que cette impression on va dire scénaristique elle est aussi très bien rendue par ce qu'il se passe en termes de contexte en termes de gameplay aussi enfin vraiment c'est très 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 bien amené quoi donc ouais non vraiment impressionnant et je suis assez admiratif du travail qui a été abattu et donc bah du coup on va couper là dessus pour la VOD j'espère que ça vous a plu et puis bah je vous retrouve très bientôt pour la suite évidemment merci encore merci pour tout et donc je vous rappelle si le jeu vous intéresse n'hésitez pas vous avez le lien qui est dispo en description moi de mon côté je vous retrouve je pense pour soit un grand moment de scénar encore une fois soit peut-être le prochain donjon ou la prochaine grosse session de combat allez je file bye tout le monde à la prochaine bye